Dans cette salle d'attente de l'aéroport de Tripoli, ils sentent une centaine de Nigérians à attendre leur vol pour entrer chez eux. Ces hommes et ces femmes font partie du programme de retour volontaire organisé par les autorités libyennes et l'ONU. Depuis que je suis arrivé en Libye, je travaille. Je travaille dans une entreprise de générateur des cieux parce qu'au Nigeria j'ai étudié l'ingénierie mécanique. Aujourd'hui, je dois rentrer dans mon pays parce que la situation ici en Libye devient insupportable pour moi. C'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui. La majorité d'entre eux a été interpellé à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Les deux pays ont récemment conclu un accord pour se répartir l'accueil des migrants bloqués à leurs frontières. Cet accord a été conclu avec le ministre tunisien de l'Intérieur pour résoudre ce problème. La Libye et la Tunisie sont deux pays frères et le problème est le même. Nous sommes des pays de transit, pas des pays de destination. Des gens viennent d'Afrique et cherchent une vie meilleure en Europe. Ils fuient bien sûr l'horreur des guerres et les conditions de vie difficiles sur le continent africain. Le mois dernier, une centaine de Nigériens avaient déjà été rapatriés dans le cadre du programme des retours volontaires. Les autorités nigériennes assurent que ces migrants n'ont pas été contraints de rentrer chez eux. À l'ambassade, nous leur parlons. Nous disons aux Nigériens ici que la migration n'est pas mauvaise, qu'elle est autorisée au niveau international, mais qu'il faut suivre une procédure officielle. On ne part pas dans le pays d'un autre sans respecter les procédures. Si vous faites cela, vous devenez un migrant illégal dans leur pays. Plongée dans le chaos depuis la chute de Kadhafi en 2011, la Libye, devenue une plaque tournante de l'immigration, compte plus de 600 000 migrants sur son sol. Sous-titrage Société Radio-Canada